Générique 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 Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. C'est reparti pour la douzième édition. Les travaux de la CGC Académie ont démarré ce lundi au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a présidé l'ouverture des travaux. C'est un rendez-vous incontournable pour le secteur privé. Un forum économique organisé par le patronat ivoirien pour discuter de sujets d'intérêt. Une question est au cœur de cette édition. Quelle industrie des services pour stimuler la performance des économies africaines ? La Côte d'Ivoire, notre pays, s'engage à investir dans ce secteur stratégique afin de performer son économie. Je vous propose d'écouter un extrait de l'intervention du vice-président ivoirien, Temo Komeliet Kone, depuis le Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Excellences, M. le Président de la République, Votre présence ici, aujourd'hui, témoigne une fois encore, une fois de plus, de votre engagement constant en faveur du secteur privé et illustre le rôle prépondérant que ce secteur tient dans votre vision du développement pour notre pays. Cette vision ambitieuse, structurée et articulée autour des plans nationaux de développement qui vaut à notre pays de continuer à enregistrer des progrès remarquables, unanimement reconnus et salués. Quelle industrie des services pour stimuler la performance des économies africaines ? Celle est le thème soumis à notre réflexion pour cette douzième édition du forum CGC Académie. En proposant cette problématique, la CGC Académie nous invite à explorer les moyens par lesquels l'industrie des services peut soutenir une croissance économique durable, favoriser la création d'emplois et diversifier les économies africaines, économiques qui, traditionnellement, restributaires de l'agriculture et de l'exploitation des ressources naturelles. Le développement des services peut constituer un puissant facteur de diversification et de compétitivité. Il s'agit, bien évidemment, des services à forte valeur ajoutée, comme les services financiers, les technologies de l'information et de la communication, le tourisme ainsi que le commerce de détail, qui impactent significativement le PIB de nombreux pays africains tout en stimulant l'inclusion sociale. La digitalisation soutient également des domaines comme le e-commerce, le télétravail et l'éducation en ligne, ce qui a contribué à renforcer la résilience économique, notamment face à des crises comme la pandémie COVID-19. Les avancées ont facilité l'inclusion financière des plus vulnérables et ont offert de nouvelles opportunités aux petites et moyennes entreprises. Comment réduire les effets des chocs climatiques, sanitaires, économiques et sécuritaires sur les populations ? La commission de la CDAO s'en préoccupe depuis deux ans. Elle s'attelle à l'élaboration d'une stratégie régionale de résilience pour l'Afrique de l'Ouest. Les choses avancent. Des experts sont donc mobilisés à Bigan depuis ce matin pour finaliser ce document stratégique avant l'étape d'approbation des ministres concernés. Trop peu, trop tard, la Corse, le climat divise. Notez qu'après deux semaines de négociations et deux jours de prolongation, la COP29 a pris fin dimanche dernier et les quelques 200 États réunis à Bakou, en Azabaïdian, se sont mis d'accord sur un accord financier pour aider les pays du Sud à faire face aux changements climatiques. Mais le montant négocié, 300 milliards de dollars, est jugé très insuffisant par les pays en voie de développement. Ça y est, Israël qui donne son feu vert à la finalisation d'un accord de cessez-le-feu au Liban. Après plusieurs mois de négociations, le travail diplomatique, pourra-t-on le dire, est sur le point de porter ses fruits. Cet accord se fera en trois phases, à savoir un arrêt de combat et le déredéploiement du Hezbollah en dehors du Liban du Sud. Et dans le second, les troupes israéliennes qui mettront fin à leur présence sur le territoire libanais. Et enfin, il devrait y avoir des négociations pour définir la frontière entre les deux pays. Notez que les responsables israéliens se prononceront demain mardi sur la conclusion de cet accord de cessez-le-feu. Et on va terminer par cette rencontre des ministres des Affaires étrangères des pays membres du G7. Ils sont donc en pourpalais à Rome, en Italie, au menu des discussions, les guerres au Moyen-Orient et en Ukraine. Ils vont notamment aborder la question des mandats d'arrêt lancés par la Coupe pénale internationale contre Benjamin Netanyahou et Galante ainsi que Mohamed Def. Les échanges, je rappelle, ont débuté ce lundi en présence du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Et nous, on va se retrouver à 20h pour la grande édition. Mais je vous propose de suivre, après ce flash, l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos très, très belles régions ivoiriennes. À tout à l'heure à 20h. Sous-titrage ST' 501